Bonjour, hier, Emilien a déçu quand même pas mal de gens, puisque devant l'étoile mystérieuse, comme il avait fait un coup de main, donc il pouvait dire qu'il était dans l'étoile mystérieuse, et il a annoncé Marc Ruffalo. Alors, tu te poses la question, tu te dis, mais pourquoi ? Bon, il a dit ça par rapport à la tâche verte, parce que Marc Ruffalo avait joué le rôle de Hulk. Hulk, c'est pas une tâche, hein, donc faut pas déconner. Alors là, franchement, Emilien, il a déçu vraiment beaucoup de monde. Alors, comme j'aime à le dire, c'est grâce à lui que j'ai trouvé l'étoile mystérieuse, grâce à la fossile du film La Cité de la Peur, hein, donc, voilà. Et, comme vous le savez, donc, c'est Gérard Darmond dans l'étoile mystérieuse. Mais le truc qui semblait une évidence, mais vraiment une évidence, c'était la fameuse tâche, justement, quoi, verte, on va dire, une tâche verte, hein, donc, bon, par rapport à ça, il aurait pu partir sur éventuellement le film avec Robin Williams qui s'appelait Flaubert, mais franchement, de partir sur Hulk, franchement, il n'y avait aucun rapport. Alors, comme vous le savez, la fameuse tâche, c'est pour le film Rabi Jacob, avec la scène avec le chewing-gum, et d'après ce qu'on m'a dit, il ne va pas trouver l'étoile mystérieuse avant le 23. Attends, nous sommes le 19, pas avant le 23, donc ça paraît incroyable. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'Emilien, il est fort en histoire, il est fort en géographie, il est fort en beaucoup de trucs, mais il n'est pas fort en cinéma. Et vous allez voir que quand l'étoile va être dévoilée, eh bien, il va nous dire qu'il n'a pas vu le film Rabi Jacob, qu'il n'a pas vu le film La Cité de la Peur, etc., etc. En fin de compte, il n'a pas trouvé l'étoile à cause de ses lacunes, et pourtant, il y a une évidence quand on regarde l'étoile mystérieuse. Allez, je vous dis à plus.